Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une séance HIIT ABDO, ça va être intense. Suivez la séance jusqu'au bout comme d'habitude. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Et on commence de suite avec un petit échauffement de 30 secondes. C'est parti, poignons les pieds. On commence par un peu s'échauffer, devenir chaleureux. Et ensuite on passera sur la partie HIIT directement. Allez, lance-mé bien sur la pointe des pieds. On se grandit. On y va doucement, on échauffe les chevilles, les mollets. Abdos déjà gagnés, toujours. Top, on va s'étirer, hop là, la cuisse. Tout simplement. Donc là, vous pouvez mettre un genou au sol. Ou pas, pour les plus courageux. On vient faire un demi-grande écart. On va changer de jambe dans 5 secondes. Top. Échalez bien. Dos droit. Et on va remonter puisqu'on va faire un patineur. On va venir chercher son psy opposé. Top. C'est parti. On va chercher son psy opposé. On y va doucement, c'est l'échauffement. Et ensuite, on va passer en jumping jack. Pour la partie HIIT. Là, ce sera 20 secondes d'exercice. Et 10 secondes de repos. Top. C'est parti. Allez, tous ensemble. Jumping jack. On fait les essuie-gastignants. Allez, on rentre dans la séance. Top. 10 secondes de repos. De cette façon, on va passer sur les cheveux. Avant-arrière. Avec fente. Top. 1, 2. Fente. 1, 2. Sur le troisième fente. On change de jambe. La seconde, ça passe doucement au début. Mais vous allez voir que le travail de répétition, ça va nous faire bien transpirer. Top. On souffle. Cette fois-ci, on passe en fond de sauter. Restez bien le dos droit. Top. Il est dur celui-là. C'est pour ça qu'on l'aime. On tire au mental. Allez, c'est bien. 3, 2, 1. Top. On respire. Et là, on va passer un spider au sol. Top. Montez une climber par dans le cou. Allez, on essaie d'être dynamique. On peut toujours donner plus. 1, top. Et là, on va passer en burpee sauté. Sans pompe. Les fameux. Essayez bien le travail. Top. On descend en guinage. On remonte en saut. Si c'est trop dur, on remonte en squat. Et là, on se donne au maximum. On se pousse. On va faire toujours mieux. Top. Et là, on va passer à un squat. Sauté. Milieu. Top. Milieu extérieur. Allez, c'est bien. Dos droits, dos gainés. On plie toujours les genoux. Et les genoux ne dépassent pas la prime métier. Top. On respire bien. On va faire un squat statique. Légèrement sur le haut. Top. Donc pointe de pied. Un petit peu vers l'extérieur. On va faire un petit peu vers l'extérieur. Sourire aux lèvres. Dos droit. Et là, on descend. Allez, on se donne à fond comme d'habitude. On est là pour progresser. Pour se faire plaisir dans la douleur. Top. Et on va passer à un montée de genoux. Dernier exercice de ce circuit. Top. Allez, on monte ses genoux. Au top du bassin. On touche le ciel. On ne va pas au ciel. On touche au ciel. Allez, on touche au ciel. Top. On respire. On va refaire jumping jack. On refait encore une fois ce circuit. Peut-être plus si affinité. Top. Allez, maintenant qu'on est dans la stance, on n'abandonne pas. Plus vite. On décolle là. On est presque en lévitation. Top. Comme vous le savez, on va passer en shuffle. Fente. Top. 1, 2, fente. 1, 2, fente. Comme une chorégraphie. Allez, on est dynamique. On se donne à fond. Top. Et là, on va passer en fin de sauter. Les fameux. Ce n'est pas nos préférés. Mais c'est important de les travailler. N'oubliez pas ça. Top. Allez, tournois de balles. 10 secondes. 2, 1. Top. Spider au sol. Spider girl. Top. Allez, là, on est rapide. On fait 10 surplaces rapidement. 5 secondes. Top. On remonte. On va passer avec les fameux birthsies. Ce qu'on aime et qu'on déteste. Top. Allez, saut. Gainage. Allez, on décolle. On est explosif. Top. Et là, on va passer au squat. Top. Extérieur, intérieur. Sauter. Soufflez bien. 5 secondes. Top. C'est de plus en plus dur. Squat statique. Top. On peut faire la chaise au mur si on veut. Allez, viens. Comme ça, si la police entre, on est déjà pris. Allez, c'est bien. On tient, on ne lâche rien. On le fait ensemble. Top. Et montez le genou. N'hésitez pas à avoir une ou deux gorgées entre les repos. Top. Allez, on monte les genoux. On amortit un peu la descente. Allez. On laisse les repos gracieux. Léger. Deux. Et un. Top. Et on recommence la dernière fois le circuit. C'est pour notre bien. On commence donc avec des jumping jacks. Top. Allez, dernière fois qu'on fait ce circuit. Ce n'est pas le moment de lâcher. Plus vite. On se donne à fond. Deux. Un. Cheval. Vous voyez, là, moi, je suis essoufflée. Cheval, fente. Stop. Et deux. Fente. Allez, septième. Trois secondes. Top. Et là, on va faire les freins saupés, les fameux. Allez, on y va tous ensemble. On ne se dégonfle pas. Top. Allez, on prend les pulsions. Et on s'envole. Allez. Allez. C'est bien. J'ai fini le reste en entier. Top. On va faire ça. On s'envole au sol. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Bien sûr qu'on est prêts. Allez, après, c'est sûr qu'on aura du repos. Quatre. Trois. Deux. Un. Top. Pardon, j'ai fait 30 secondes. On enchaîne en partie. Mais on les gêne plus qu'au prévu. J'espère que vous avez arrêté avant. Allez, vertis. Top. Je ne m'arrête plus. Squat. Enderreur extérieur. Dos droit. Abdos gaillés. Allez, c'est bien. Cinq secondes. Paf. Ouh. C'est dur, mais on continue. Squat statique. Top. Top. Aller, on descend. Vous devez maintenant beaucoup souffler, désolé. Trois. Deux. Et un. Top. Et le dernier. Du circuit HIIT. Fameux montée de genoux. Let's go. À fond, celui-là. Allez, plus haut, plus vite. Cinq. On aura 40 secondes de repos. Top. Repos. Buvez un petit coup. Je vais chercher ma bouteille. C'est bien, les amis. On va continuer avec un petit circuit abdos. On va commencer en gainage. Sur les coudes. Gainage classique. On se répare. On pose sa bouteille. Top. Là, on rétroverse bien le bassin. On n'est pas trop haut. Pas trop bas. Donc, on ne creuse pas le dos. Et on est solide. Cette fois-ci, c'est 30 secondes par exercice. Et ensuite, on passera en gainage sur les mains. On va venir toucher son genou opposé. Tout simplement. Top. On enchaîne sur les mains. Genou opposé. Et on revient en gainage. Je ne sais pas vous, mais moi, je transpire. Et ensuite, on va passer en gainage de côté. Côté gauche. Et là, on vient de bassiculer. Sous son bassin. Sous son ventre. normalement on ne peut pas trop tourner allez on va changer de côté pour ne pas avoir un côté plus musclé que l'autre top on change de côté allez c'est bien et ainsi on va passer en chaise renversée en transat allez on gagne nous top chaise renversée c'est parti le bas du dos n'est pas creusé on frele le sol avec les talons et on ramène les genoux vers le buste essayez de rentrer le ventre au maximum on peut venir soutenir sa nuque allez c'est bien top et on vient appuyer contre ses genoux on pousse vers l'extérieur allez on joue le jeu ne creusez toujours pas le bas du dos les amis ne vous faites pas mal je m'en voudrais sinon allez encore 10 secondes et ensuite on va faire ma chaise renversée avec une jambe on pousse top votre jambe reste à 4,5 degrés ne bouge pas allez c'est bien tous ensemble dans la joie et la douleur allez on fait bien l'exercice si vous creusez le bas du dos descendez moins bas et ensuite on va passer en crunch jambe posée top la petite crunch vers le haut on doit aller vers le plafond et on ne doit pas tirer sur la nuque la nuque nous accompagne c'est léger mais ça fait mal allez c'est bien on continue comme ça on va passer en crunch top jambes en l'air et là on remonte on essaie de se rapprocher de ses pieds allez c'est bien allez le buste nous rapproche top on dépille les jambes genoux légèrement pliés et on se relève à la force des abdos retenez bien la descente on déroule son dos on ne creuse pas le bas du dos on fait bien le mouvement et on prend du plaisir dites moi comment faire si vous faites la séance ça me fait plaisir de partager avec vous on va passer en 6-top avec une seule jambe droite-gauche top je ramène en même temps la jambe opposée allez bras jambes opposées c'est dur mais on tient c'est bien les amis on va faire la chandelle top on reste sur le dos et on vient relever son bassin avec des abdos retenez la descente ne vous aidez pas trop des bras c'est vraiment les abdos qui font tout le boulot normalement ça va être bien dur allez c'est bien top on va lever le bassin légèrement et tourner à droite et à gauche allez c'est bien c'est léger soulevez bien un petit peu le bassin le bas du dos fais vraiment le bassin allez on tourne à la force des abdos pas à la force des bras top on se relève en Russian twist allez on essorce la taille on va bientôt finir la séance c'est bien les amis on va passer en abdos bicyclette crème de bicyclette on lâche rien top on se remet on crunch et là on vient tourner droite et gauche allez on se rapproche de la ferme faites bien le mouvement ne pressez pas le bas du dos on étire sa jambe tout doucement pas besoin d'aller très vite et on va passer en gainage gainage couche l'épaule top c'est parti on se met sur trois pattes on vient checker ce qu'on n'est pas reposé allez c'est bien et ensuite il nous reste un dernier exercice rétroversé bien passé on va venir marcher en gainage toujours sur les mains top et là un côté et l'autre tournez bien le bassin c'est le bassin c'est le bassin qui vous emmène chercher loin normalement ça va faire les obliques allez c'est bien dernier exercice on tient dernier top bien joué les amis j'espère de tout coeur que la sentence vous a plu je sais pas vous mais moi je me suis bien dépensée dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé abonnez-vous merci encore d'être de plus en plus nombreux on se retrouve très vite pour une prochaine séance gros bisous prenez soin de vous l'équipe